Gauthier est qualifié, Gauthier qui est étudiant en lettres et histoire-géographie. Karine a gagné le droit d'aller plus loin aussi, Karine assistante maternelle, bravo. Et Sandrine, superbe, cadre commercial dans les composants électroniques. Sandrine, toujours en tête de course, elle joue pour une deuxième victoire ce soir. Donc 4 questionnaires préparés par tous nos rédacteurs, 40 secondes au chronomètre et 4 à la suite. A chaque erreur on retombe à zéro, il faut tout refaire. Nous avons les produits d'origine végétale. La vie culturelle sous le second empire. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Question pour un champion, et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Les nouveaux animaux de compagnie. Que faites-vous ? Je vais choisir les produits d'origine végétale. Ah bon ? Mais oui. Pourquoi ? Ah non, non, je ne sais pas. Produits d'origine végétale, pourquoi pas ? Bon, alors Sandrine, bien sûr que c'est l'art que vous aimez et qui vous fait vous évader un petit peu. Qui vous fait rêver, Egon Schiele, bien sûr. Comment il s'appelle ? C'est Gustave Klimt, hein ? Oui, Gustave Klimt. Les impressionnistes, il y en a tellement. Et puis, vous aimez aussi la région dans laquelle vous habitez, vous y êtes bien là-bas. Ah oui, c'est une belle région, la région bordelaise. Donc Sandrine, là, concentration maximum. Vous me dites si vous êtes prête ou pas. Je suis prête. Donc vous m'avez dit, produit d'origine végétale, 40 secondes au chrono. Top, quelle substance grasse naturelle, insoluble dans l'eau ? Accès-t-on du tournesol, maïs, olives ? Huile. Par quel mot ? Ici, le latin signifiant fruit, désignez-t-on le sucre d'origine végétale ? Fructose. Dans la région de Toulouse, quel principe colorant bleu est produit par une plante de la famille des crucifères ? Le pastel. Quel nom porte la gomme, résine naturelle rouge, brun, qui exude de certains arbres d'extrême-orient comme le sumac ? Prenez votre temps. Vous êtes à trois points, vous prenez votre temps. Quel nom porte... L'agar-agar, non. Ça, c'est là. Quelle substance très sucrée, produite par un arbre des forêts de l'hémisphère nord, accompagne traditionnellement les crêpes au Canada ? Le sirop d'érable. Mais oui. Quel nom tiré du latin signifiant liqueur, désigne l'émulsion, riche en amidon, ayant l'apparence du lait, sécrété par l'évéa. Ah, sécrété par l'évéa, c'est le latex. Donc, c'est le latex. Et trois points pour Sandrine. Je ne l'avais pas, mais quel nom porte la gomme, résine, naturelle, rouge, brun, qui exude de certains arbres d'extrême-orient comme le sumac ? La laque. C'est la laque. Trois points. Et Karine, c'est à vous. Je vais tenter les nouveaux animaux de compagnie. Bien sûr. Les nouveaux animaux de compagnie. Alors, amoureuses de la Guadeloupe. Alors, pour quelles raisons ? Parce que c'est la Guadeloupe. Voilà, pour plein de choses. D'abord, parce que c'est très beau. Le climat est quand même des plus agréables. Les gens sont sympas. La gastronomie est très bonne. Voilà, c'est magnifique. Karine, assistante maternelle. Mais où habitez-vous exactement ? Oui, Torinier. Torinier-Fouillard. Torinier-Fouillard, d'accord. Allez, on y va. Vous m'avez dit... Nouveaux animaux. Nac. Top. Quelle grosse araignée d'Amérique tropicale, dont le nom vient du grec, signifiant musaraigne, peut-on élever chez soi en terrarium ? Non. Quel serpent constructeur d'Amérique tropicale, dont le nom latin ? Quel rongeur d'Amérique du Sud, pourvu d'une tête de souris aux grands yeux noirs ? Gerbille. Non. Quel perroquet d'Océanie... Arran ? Non, doucement, doucement. C'est non. Quel reptile, sans rien d'Amérique tropicale, portant une crête dorsale, des cailles pointues ? Oui. Quel carnivore très proche du putois, avec lequel il peut se reproduire, est considéré comme un nouvel animal de compagnie ? Passe. Quel rongeur d'estepes d'Afrique et d'Asie, de la taille d'une souris, est doté de pattes postérieures allongées, retrouve-t-on dans les foyers ? Un gerbille. Quel mammifère rongeur d'Amérique du Nord, voisin des marmottes, est devenu depuis quelques années animal de compagnie ? Un chien-chila. Vous dites ? Un chien-chila. Non, c'est le chien, le chien de prairie. Oui, je t'en prie. Et deux points, Karine. Cardivore très proche du putois, avec lequel il peut se reproduire, qui est considéré comme un nouvel animal de compagnie, le furet. Ah oui. Perroquet d'Océanie, de l'Asie du Sud-Est, qui est apprécié comme animal d'agrément, le caca torès. Rongeur d'Amérique du Sud, qui est classé parmi les animaux qui ont de larges oreilles, une queue touffue de chachila. Gauthier, c'est à vous. Eh bien, Julien, je crois que je vais choisir le thème mystère. Thème mystère, allons-y, on verra bien. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Ah, les fautes d'orthographe courantes. Oh là, on en a tous besoin, alors là, Gauthier, étudiant en lettres, c'est pas si mal. Non, c'est pour ça que je crains le mieux ou le pire. Bon, étudiant en histoire et en géographie aussi, en lettres. Strasbourg ? Toujours, originaire de Reims. Oui, Gauthier, c'est parti, si vous êtes d'accord. Les fautes d'orthographe courantes. Et, top, quel est le pluriel de chacal ? Chacal, avec un S. Quelle est la dernière lettre du mot différent ou singulier lorsqu'il est envoyé au sens de désaccord ? Le D. Quelles sont les trois dernières lettres du mot dilemme ? M, N, E. C'est non. Selon l'Académie française, comment doit-on écrire autant dans l'expression autant pour moi ? A, E, T, E, M, P, S. Quelle est la consonne finale du verbe vaincre conjugué au présent indicatif à la troisième personne du singulier ? Prenez votre temps. Je passe. Lorsque le mot appa évoque les charmes physiques d'une femme, comment doit-on l'écrire ? Appa. A, E, P, A, T. Lorsque le mot appa évoque les charmes physiques d'une femme, comment doit-on l'écrire ? A, E, P, A, T. A, E, P, A, S. A, E, P, A, S. Et Gauthier est toujours dans la course avec deux points. Il n'était pas bien mon questionnaire, il ne vous a pas plu ? Excellent. Ben si, si, c'est un très bon questionnaire. Dilemme. Alors dilemme, les trois dernières lettres. Dilemme, Sandrine. Deuxième E. Deuxième E, oui c'est ça. M, M, E. Ensuite, la consonne finale du verbe vaincre conjuguée au présent indicatif à la troisième personne du singulier, il vint. V, A, I, N, C. Chacal au pluriel, chacal, L, S. D'accord. Gauthier est à deux, Karine 2, score à zéro tous les deux. Et ceci. Que suis-je, j'ai une discipline de cirque. Je compte des figures comme le nid d'oiseau, pour les débutants le cochon pendu. Oui, Karine. Trapèze, trapéziste. Oui, bien joué. Trapèze, volant, d'accord. Un zéro, attention Gauthier. Ceci. Quel est ce trouble atteignant le personnage de Shakespeare, Lely Macbeth, représenté sur ce tableau de Fuseli ? Je surviens durant les phases 3 et 4 du sommeil. Que dit Karine ? Un cauchemar. Non. Mon nom vient du latin, signifiant marcher en dormant. Je suis Gauthier. Le somnambulisme. Voilà, d'accord. Et enfin ceci. Que suis-je, j'ai une partie d'un végétal. Au vent à voir, Gauthier. La feuille. La feuille, voilà. Gauthier, bravo Bauthier. Karine s'arrête. N'oubliez pas la carte postale. C'est promis. Vous serez à Bastère ? Vous serez un petit peu partout ? Au nord de Bastère, à Sainte-Rose exactement. Et maintenant c'est une voiture. Une voiture que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Quelle île française de la Méditerranée appelle-t-on aussi île de beauté ? La Corse, réponse 1. Djerba, réponse 2. 32-43, allez-y. 32-43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Gauthier est en finale. Sandrine aussi pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.